Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Connaissez-vous le piment ? Après le générique. Détrompez-vous, le piment ne sert pas juste à se brûler les papilles. Bien au contraire, le piment en plus d'être devenu une épice incontournable sur notre continent est aussi un allié de taille pour se maintenir en pleine forme. Le piment possède sa propre échelle d'évaluation du piquant. Il s'agit de l'échelle Scoville, de 0 à plus 100 000, qui détermine le niveau de capsaïcine qui est la molécule responsable de la force du piquant du piment. En degré, elle se compose comme ceci. De 0 à 2, le piment est réputé comme doux, comme le poivron par exemple. De 3 à 5, il est considéré comme moyen, à l'image du piment d'Espelette. De 6 à 8, on commence à le juger comme fort, le pilipili faisant partie de cette catégorie. De 9 à 10, cette catégorie regroupe les piments extra-forts, Tabasco ou Habanero, qu'il est conseillé de manipuler avec des gants. De plus, dans cet article nous apprenons que la capsaïcine est une molécule aux multiples avantages sur le plan médicinal, puisqu'elle est un puissant partenaire minceur et brûleur de graisse. Elle permet de diminuer le risque d'ulcère, et à aider à lutter contre l'artériosclérose. Vous l'aurez compris, le piment est une épice aux vertus antiseptiques, diurétiques et digestives. Quel type de piment utiliser ? Avec plus de 150 espèces différentes, il n'est pas facile de savoir quel piment choisir et à quel moment. Voici un petit tour d'horizon pour vous permettre d'y voir plus clair pour vos préparations. Le piment doux Dans cette catégorie se trouvent les poivrons, le paprika, le piment tomate. Le piment doux et peu piquant et se marie avec des plats classiques en rajoutant de la couleur et un petit goût agréable. Le piment moyen Piment d'Espelette, piment d'Anahem, piment jalapenne-tilde-eau, piment rocotillo, sauce-sur-iracha. Ces piments plus forts en goût servent à relever les plats. Le piment fort Le piment habanero, le piment taille ou piment dragon, le piment oiseau aussi appelé pilipili. Ces piments beaucoup plus forts que les autres sont souvent les épices phares des sauces piquantes telles que la harissa, les sauces piquantes réunionnaises, ou encore les curitailles. Le piment extra fort Dragon Bréate, Carolina Riappe, ppx Pour cette catégorie de piment particulière, il est conseillé de porter un masque et des gants afin de les cuisiner malgré tout, car ils peuvent littéralement vous brûler la peau. A bientôt pour une prochaine vidéo. Encore TV le chemin de l'information. A bientôt pour une prochaine vidéo.